Mardi dernier, Gaëlle Foulard, sélectionneur de l'équipe de France féminine de hockey sur gazon depuis 2017, a présenté un bilan de son équipe à quelques mois des Jeux au Stadif du Manoir, où se dérouleront les épreuves olympiques dans la discipline. Lors de ce premier tournoi olympique, le sélectionneur souhaite que les avancées de sa sélection et la préparation rigoureuse apportent leurs résultats face aux meilleures nations du monde. Gaëlle Foulard, vous êtes le sélectionneur de l'équipe de France féminine depuis décembre 2017. À six mois des Jeux olympiques de Paris 2024, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je me sens très bien. J'ai hâte, je suis très excitée par ces Jeux olympiques. Il y a beaucoup de travail mais je me sens en plein cœur d'une préparation intense où notre but est de créer des conditions propices aux joueuses afin qu'elles puissent performer durant cet événement. Je suis très occupée en ce moment car nous avons pas mal de choses à faire mais je suis très enthousiaste. À l'occasion de cette journée avec les médias, nous sommes ici au Stadif du Manoir, vestige des Jeux olympiques de 1924 et rénové pour ces Jeux olympiques de Paris où ce complexe installé à Colombes accueillera les épreuves de hockey sur gazon. Que pensez-vous de ces infrastructures ? Les conditions sont optimales. Il y a trois terrains, nous avons des installations toutes neuves. Nous avons déjà fait deux entraînements, nous avons aussi disputé deux rencontres. Nous avons découvert les vestiaires donc progressivement, nous prenons nos marques. Nous avons conscience d'être des privilégiés, presque heureusement d'ailleurs, rire. Nous avons la primeur de tout, c'est sympa. Il y a aussi une effervescence autour des Jeux, mais aussi une effervescence médiatique qui est un peu nouvelle pour nous. C'est ce qui nous fait dire que nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Avez-vous discuté entre vous des objectifs ? Il faut rappeler que nous allons participer pour la première fois aux Jeux olympiques. C'est toujours un peu délicat de fixer un objectif lorsqu'on va dans une inconnue et notamment une inconnue de niveau pour nous. Nous avons réussi à nous qualifier sur un ranking que nous avons d'ailleurs dépassé mais participé à une compétition de ce niveau-là, avec un enchaînement de matchs et cette adversité, nous ne l'avons jamais fait. Nos objectifs ne sont pas quantifiables car je pense que cela pourrait leurrer les gens. Notre but est d'être le plus compétitif possible pour essayer, pourquoi pas si cela se présente à nous, de réaliser une énorme performance voire un exploit, il faut aborder cette compétition avec humilité. Je prends souvent l'exemple de la Belgique pour parler de l'évolution de notre sport. Les Belges ont été champions olympiques avec leur génération dorée qui avait commencé 16 ans auparavant. Il leur a fallu toutes ces années pour y parvenir. Nous prenons les choses petit à petit mais avec tout de même l'idée de représenter notre sport et notre pays.